Bonjour à tous, c'est P'tit Quick et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 23. Mesdames et messieurs, c'est l'avant-dernier jour de ces vidéos calendriers de l'Avent de cette année. On reviendra l'année prochaine. Je vois dans les commentaires qu'il y en a certains qui sont un peu déçus que ça se termine. Moi aussi, hein, moi la première, vous inquiétez pas. Même si ça demande pas mal de travail et que je suis contente après de pouvoir me reposer pendant quelques jours et de profiter un peu des fêtes et de ma famille, bah j'adore quand même ouvrir des calendriers de l'Avent avec vous tous les matins et ça fait plaisir de voir que ça vous plaît également. Et du coup, bah, on est parti, hein, case 23. Les avant-dernières cases de tous nos calendriers de l'Avent. Demain, on sera là avec Maëlle, comme promis, et avec notre petite invitée surprise que je vous ai teased hier et j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui ont capté parce qu'ils ont vu les stories Instagram. Et il y en a d'autres qui me suivent pas sur Instagram et qui savent pas du tout qui c'est la petite invitée surprise. Ça me fait rire, ça me fait rire de vous voir essayer de deviner, mais bon. Croyez-moi, si vous n'êtes pas au courant, vous n'allez pas être déçus. J'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte. Mais du coup, en attendant, c'est parti. J'ai ouvert la petite boîte 23, là, du calendrier de l'Avent, des bijoux Harry Potter. Et on a un badge, on l'a pas déjà eu celui-là ? On a un badge de la carte du Maraudeur. On a déjà dû avoir un petit truc dans un calendrier avec la carte du Maraudeur, mais c'était pas dans celui-ci. Ou alors c'était sur un bijou et non pas sur un badge comme ça. Du coup, bah, il est sympa. C'est pas mon badge préféré pour le coup, mais bon, ça passe. Ça me fait penser qu'on a un puzzle comme ça en cours avec ma meilleure pote. Et je peux vous dire que c'est un puzzle horrible. Il est horrible à faire parce qu'il y a toutes les petites écritures, là. C'est tout dans les tons jaunes cassés, couleurs parchemin, et avec toutes les petites écritures dessus. Ce puzzle est horrible. Il n'y a pas énormément de pièces, mais rien que de revoir ça, là, comme ça, ça me crée des mauvais souvenirs. Et il faut qu'on finisse ce puzzle, il est au... Un jour. Un jour, peut-être qu'on arrivera à le terminer, mais bref. On continue, les amis, avec le calendrier des petites babioles. La case 23, elle est là, et c'est parti ! Ah, je l'attendais, je l'attendais, le petit surligneur de Cerf d'Aigle, ma maison ! Ah, super ! Vous savez à quel point j'aime ces petits surligneurs, ils sont trop mignons ! Et il ne nous manquait plus que celui de Cerf d'Aigle, du coup, c'est parfait. Celui de ma maison, en couleur bleue, forcément la meilleure des couleurs. Et du coup, forcément, on s'y attendait un petit peu, mais je suis quand même très contente. On a enfin nos 4 surligneurs aux couleurs des 4 maisons d'Harry Potter, et ça, ça me rend heureuse, sachez-le. Je suis très contente. Allez, là, j'ai le calendrier de Art of Vox sous la main ! Regardez, les amis, il ne nous reste plus que deux petites enveloppes comme ça. Aujourd'hui, on est sur l'enveloppe 23 qui est un petit peu bombée, là. Ça ne serait pas les pins là-dedans ? C'est parti pour découvrir ça tout de suite ! Et... Ah ! C'est encore des badges ! Il y en a deux, et c'est en couleur de Réponse et Mulan ! Oh, ils sont très beaux ! Du coup, le premier, c'est celui-ci, avec le soleil de Réponse. Et là, on a la petite fleur qu'on retrouve chez Mulan, sur son petit peigne, sa petite broche. Je crois que c'est ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est très stylé. J'aime beaucoup les petites rêves Disney, comme ça, très discrètes. Il n'y a que les vrais fans qui arrivent à repérer que c'est des petites références Disney, et ça, ça fait plaisir. C'est trop cool ! Merci les filles ! Allez, on enchaîne avec le calendrier cube, là. Je sais déjà ce qu'on va avoir demain. On est encore sur un stylo baguette, alors attention ! C'est peut-être un des meilleurs cadeaux, si ce n'est le meilleur qu'on ait eu dans ce calendrier. On verra si Maël arrive à deviner demain, quand il ouvrira sa case. Mais pour aujourd'hui, la case 23, elle est là. C'est une assez grosse case. Voyons voir, sûrement un truc de Gryffondor encore, c'est sûr, là. Ça fait trop de jours qu'on n'avait pas de truc de Gryffondor. Et puis non, je dis des bêtises, hein. Je suis mauvaise langue. Je ne sais pas ce que c'est pour autant. Est-ce que ce seraient des stickers ? Ouais, ça m'a l'air d'être ça. C'est deux stickers, du coup, qui sont super qualis, c'est hyper épais le papier. Je vous les montre. Le premier, c'est un sticker du Quidditch, et l'autre, c'est un sticker avec le blason de Poudlard, tout simplement, avec les quatre maisons. Il est très très beau, comme ça, en noir et blanc. Ça change, je trouve, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de le voir en noir et blanc, ce logo. Et il est vraiment très stylé. D'ailleurs, petite question, là, petit quiz pour les gros fans Harry Potter. Vous voyez la petite devise qui est écrite ici ? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que ça veut dire ? On va voir qui sont les vrais fans. Il n'y a pas le quiz Disney, aujourd'hui, avec le calendrier des chaussettes. Du coup, petite question Harry Potter pour changer. J'espère que vous savez chez vous. Et on verra. On verra demain. On continue avec le calendrier des Houchies en bout de crayon, là. Après le Dobby Fugueur d'hier, je ne sais pas qui on va avoir aujourd'hui. Et, et, et... Ah ! C'est la petite Edwige en couleur. Je crois qu'à chaque fois, en fait, les personnages, on les a eus et en couleur et en version transparente. Il faudrait que je refasse le point. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément, énormément de nouveautés. Et la petite Edwige, elle est mignonne. Par contre, elle n'est pas très, très blanche. Elle fait plutôt blanche sale. Je ne sais pas si ça rendra comme ça à la caméra, mais en tout cas, elle est mignonne. Je la préfère comme ça qu'en transparente, évidemment, avec ses petites ailes et tout. Elle est vraiment trop chou. On dirait qu'elle est un petit peu nacrée. Ça fait un peu Noël, j'aime bien. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ça me fait cet effet-là, en tout cas, bon. Elle est trop mignonne. On prend Edwige. On adore. J'adore les animaux de l'univers Harry Potter, tout ce qui est créature et tout. C'est carrément mes trucs préférés que j'aime avoir en figurines ou en produits dérivés. Donc, Edwige, forcément, je suis contente. Tiens, bah vu qu'on parlait des petites figurines nacrées, la Let's Go pour découvrir un nouveau Pokémon. Là, il nous reste plus que deux jours, donc j'espère deux Pokémon. La case 23, elle est là. Et aujourd'hui, nous avons... Oh, oui ! C'est un Farfuret ! Très bien ! Pareil, ça. C'est un petit Poké qu'on ne voit pas souvent, donc bienvenue à toi, mon pote. Voici le petit Farfuret. Il est très mignon, j'adore. Elles sont vraiment bien faites, ces figurines. On va avoir une belle petite collection, là, avec tout ce qu'on a eu. C'est super. J'espère que demain, on a le Pikachu, quand même, parce que là, on a attendu 24 jours, 24 cases. Enfin, 23, du coup. Et on n'a toujours pas eu Pikachu, alors qu'il apparaît ici, et je pense qu'on va l'avoir demain. Ça me paraît très réglo. Bon, et bien du coup, ça, là, le calendrier à bas, on ne sait pas ce qu'on va avoir aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a eu déjà tous les animaux qui apparaissent sur l'illustration, à part le petit oiseau. On n'a pas eu le petit oiseau comme ça. Sinon, j'ai fait attention, et tous les animaux, on les a. Il ne manque que le petit oiseau et les reines. Vous avez été nombreux à dire qu'on aurait peut-être un reine, mais moi, je pense que le reine, on aura le 24. Donc, demain, et aujourd'hui, je mise sur le petit oiseau. Attention, la case 23, elle est ici, derrière le cochon. Et il y a 1, 2, 3. Ah, du bleu, couleur oiseau. Ça n'a pas l'air d'être un oiseau, là, on dirait plutôt un cheval. Oh, vous aviez raison. C'est effectivement un petit reine de Noël. Oh, c'est génial, il est trop mims. Il est vraiment trop chou avec sa petite cloche, là, autour du cou. Mais je m'attendais vraiment à voir ça le 24. Qu'est-ce qu'on va avoir, du coup, demain, si on a déjà eu le reine ? Un Père Noël ? Ça veut dire que demain, on a le Père Noël et que, du coup, on n'aurait pas un animal dans la dernière case. C'est possible, hein ? Je l'ai dit hier, dans les cases 24, on a toujours des Pères Noël. En tout cas, dans les calendriers de chocolat, c'est toujours ça, là, avec la double porte, quand même, pour le prestige de la case 24. Vous avez la ref. Tout le monde a cette ref-là. C'était clairement la case préférée quand on était petits. C'est toujours la case préférée, d'ailleurs. Bon, allez, cessons de dire des bêtises. On continue avec le calendrier Disney des bijoux. La petite case 23, je sais pas ce qu'on va avoir aujourd'hui, j'aimerais bien du sang à Dalmatien. Je trouve que ça fait trop longtemps, là, qu'on n'a pas eu du Dalmatien, là-dedans. Oh là 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 ! Je viens de me prendre un coup de calendrier qui m'a fait super mal. Oh ! Oh, ma zette ! Je vais pas mourir, j'espère. Tout va bien. Avant, ils s'ouvraient bien, les cases de ce calendrier, là. Depuis quand elles sont devenues compliquées à ouvrir ? C'est pas possible, ça, j'ai envie de tout déchirer ! Oh là là ! Et en plus, on sait même pas ce qu'on a, puisque la petite figurine, elle est retournée. Enfin, le petit pendentif, du coup, on va le découvrir en même temps. Êtes-vous prêts ? Un, deux, trois ! Oh ! C'est le petit clochard ! On n'avait pas eu encore des trucs de La Belle et le clochard ? Magnifique, ça, le clochard ! Bon, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'est trop bizarre, d'habitude, on avait vraiment Aristochat, Roi Lion, Stitch, Dalmatien. Et là, comme ça, jour 23, il pop un La Belle et le clochard. Eh ben, écoutez, on prend. Je préfère ça à un petit titre de film un peu moyen. Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Très cool, bienvenue à toi, le clochard. De paires de chaussettes, mais vu que demain, c'est le 24 et qu'il y a Maëlle qui vient, qu'on va laisser durer un petit peu le plaisir pour le dernier jour, j'ai envie de les garder pour demain, les deux dernières paires de chaussettes. On aura une Disney et une Harry Potter à découvrir. Et on va tout de suite enchaîner avec le calendrier de Mélodie. Tenez-vous prêts pour la dinguerie du jour, attention. Parce que je rappelle que ça fait des jours qu'elle nous enchaîne des masterclasses et le truc d'hier, je m'en suis toujours par mise, pour vous dire. C'était juste magnifique, là. Donc, bah, j'imagine qu'aujourd'hui, ça va être encore un petit peu mieux, si c'est possible. Ou au moins, tout aussi bien, je n'en doute pas. Donc, let's go pour découvrir ce que cache le petit sac 23. Je crois que c'est Pokémon aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, on a une surprise Pokémon. Ouh là 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 là, j'ai pas envie de l'abîmer. Mais non ! Oh mon Dieu, Maëlle, il est couché. Je suis trop déçue, j'aimerais trop lui montrer. Il est incroyable. C'est un Bulbizarre de Noël, mesdames et messieurs, c'est un Bulbi de Noël. C'est tellement bien pensé. Pour ceux qui n'ont pas forcément les rêves Pokémon, parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de Pokémon sur cette chaîne, vous devez sûrement connaître Bulbizarre. Attendez, je vais vous chercher Bulbizarre, comment il est à l'origine. Voilà, ça, c'est Bulbizarre. Et pourquoi il s'appelle Bulbizarre ? Parce qu'il a un petit bulbe, en fait, sur son dos. C'est un petit Pokémon plante. Et là, Mélodie, elle a remplacé le bulbe par un sapin de Noël pour le calendrier de l'avance. C'est incroyable. Oh là là, en plus, il a une bouille, mais tellement mignonne. Oh, j'ai envie de lui faire des câlins. Je vous montre le petit Bulbi de Noël d'un peu plus près, avec le sapin et les boules et tout. C'est incroyable, j'adore. Je sais même pas comment t'as fait ça. Il est dans la neige et tout. Franchement, c'est génial. Tout est parfait. L'idée, la réelle, enfin... T'arrives encore à me surprendre, alors que hier, t'avais sorti une dinguerie. Et je vous parle même pas de ce qu'on va avoir demain. J'arrive pas à imaginer tellement ça va être ouf, j'imagine. Parce que t'as dû garder le best of the best pour le 24. Mais, pfff, frappe atomique. Le Bilbi de Noël, j'adore. Magnifique. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec le calendrier de Maman Quick. Enchaîné et terminé même. Voici le cadeau 23. Oh, on est sur un truc giga fat. Et c'est ce cadeau-là que Maman Quick, elle m'a dit. Tu peux le pencher, mais faut faire attention. Faut pas trop le secouer ou quoi. C'est pas fragile, mais faut pas trop le secouer. Donc, bah, on va pas trop le secouer. Et on va ouvrir. Donc, let's go. Qu'est-ce qu'on a dans ce jour-là ? Oh là 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 là. On a une ferme duplot avec plein d'animaux. J'suis trop fan. La passion d'Eline en ce moment, c'est faire de la musique sur son xylophone et jouer au Lego duplot. Elle va adorer. Et moi, je vais adorer encore plus. Ma passion à moi, c'est de construire des trucs pour qu'Eline, elle les détruise. On s'y retrouve, tu vois, on est un petit peu complémentaires l'une et l'autre. Mais là, t'as pas blagué, là. On est sur une boîte. Waouh ! On a toute une ferme, quoi, avec plein d'animaux. Moi, j'adore les duplots quand il y a plein d'animaux en plus. C'est pour ça que tu voulais pas trop que je le secoue, c'est pour pas que je reconnaisse que c'était des duplots. Sinon, c'est pas fragile du tout, en fait. Ah, la bourrique. Maman Quick, elle m'a brain. J'ai pas réussi à deviner. Et pourtant, d'habitude, je suis assez forte et à force de poser des petites questions, j'arrive à grappiller des infos et deviner. Mais là, j'avoue que je suis ma surprise. Je m'y attendais pas et je suis trop contente. Trop trop bien. Merci beaucoup. Oh, j'adore. Et du coup, bah, ça a été un peu plus vite aujourd'hui vu qu'on a deux calendriers en moins déjà. Mais ça n'en reste pas moins qu'on a eu des cadeaux incroyables. J'ai déjà l'impression que c'est Noël avant l'heure. Que voulez-vous ? Je suis comblée. Merci beaucoup à tous. Pour aujourd'hui, mon cœur balance entre les duplots pour Eline et le bulbiseur de Noël pour déterminer mon cadeau préféré. C'est pas facile, mais dites-moi dans les commentaires quel était votre cadeau préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, on se retrouve dès demain à 7h, comme d'habitude, pour la dernière ouverture. Avec Maëlle qui sera là et notre petite invitée surprise. Je ne doute pas que vous l'accueillerez avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Du coup, je vous dis à demain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, en attendant, je vous fais des dents, un bisou. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501